Peindre la neige. Il existe plusieurs façons de peindre la neige. Je vous en montre quelques exemples. J'ai d'abord teint ma surface d'une couleur assez foncée, contrastante. Ici, un bleu foncé, mais j'aurais pu aussi choisir un bleu gris, un petit peu moins soutenu. Ça aurait aussi fait l'affaire. Lorsqu'on peint la neige, il ne faut pas avoir peur des contrastes. Alors, c'est pourquoi, lorsque j'applique mes ombres, par exemple, avec la méthode du frottis, avec un pinceau plat, je vais venir frotter la surface et poser la couleur de façon non homogène. Alors, on voit très bien au travers le bleu foncé que j'avais appliqué préalablement. La raison pour laquelle je pose ces couleurs-là de cette manière-là, c'est pour créer de la profondeur. Un autre truc, lorsqu'on pose la couleur, c'est d'orienter notre coup de pinceau dans le sens où on veut créer la pente de notre accumulation de neige. Alors, comme je disais, la méthode du frottis nous permet de poser la couleur et de créer des effets vraiment bruts, non homogènes. Alors, c'est très important, il ne faut pas avoir peur des contrastes lorsque l'on peint de la neige. Il est très très rare que je vais aller poser des teintes de blanc dès le départ pour créer la neige. Je préférais aller poser des teintes plus foncées et tranquillement, je vais venir poser des teintes un petit peu moins soutenues pour finalement finir avec des teintes de blanc. Alors, pour l'instant, ce que je vous montrais, c'est la technique du frottis. C'est-à-dire, alors, je prends ma couleur, j'enlève un petit peu l'excédent. Alors, mon pinceau est quand même chargé abondamment. Et puis, je viens poser ma teinte sans trop de pression sur ma surface pour créer mon effet de neige. Je m'assure en même temps de ne pas couvrir les couleurs que j'ai posées préalablement. J'ai oublié un petit peu mon arbre pour l'instant, je le peindrai par la suite. On peint toujours les éléments dans le fond, en arrière-plan, c'est-à-dire pour finalement finir avec nos effets, nos éléments en premier plan. Alors, toutes ces teintes-là vont créer une neige intéressante avec la profondeur. Alors, ça, c'est pour la technique du frottis. Avec la technique, cette fois, de la brosse sèche. La façon qu'on charge une brosse, par exemple, on vient chercher la couleur, on vient l'amalgamer un petit peu dans notre brosse. Et je viens vraiment enlever l'excédent sur mon papier essuie-tout. Et je viens ensuite farder ma surface. Soit en frottant ou en effectuant des effets de rotation comme ceci. Une autre façon de créer de la neige et qui est super intéressante, c'est avec la technique du tapotage. Alors, ça nous permet de créer des amoncellements de neige. Alors, je mets de la couleur sur mon pied de biche. Je n'en mets pas sur toute la surface, comme vous pouvez le voir. Alors, je viens, donc, tremper l'orteil. Je viens enlever l'excédent en tapotant à côté de ma flatte de couleur. Et je viens poser ma couleur sur ma surface pour créer ma neige. Je pourrais également décider de frotter ma surface avec le pied de biche. Ça serait super intéressant comme effet. Un autre médium que vous pouvez utiliser pour créer la neige, c'est la pâte relief. Ici, j'ai une pâte qui est fonçue spécifiquement pour faire de la neige. On l'appelle la pâte snow-tête. Mais je suis sûre que plusieurs manufacturiers de produits pour la peinture décorative ont ce genre de produit. Alors, c'est un petit peu granuleux. On dépose cet effet-là avec la spatule sur la surface. personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec cette pâte-là lorsque je veux créer un effet texturé. On peut aussi décider d'appliquer sur notre neige. Vous savez, pour créer l'effet scintillant qu'il y a sur la neige fraîchement tombée, il existe des produits qu'on appelle des sparkles qui finalement appliqués au pinceau lorsque notre neige est toute sèche nous donnent vraiment des effets intéressants. Je ne sais pas si à la caméra on va bien voir cet effet-là. Évidemment, je vais vous le montrer sur une couleur un petit peu plus foncée. Alors, vous voyez, ici, on voit vraiment l'effet scintillant sur le bleu. Alors, on peut poser ce médium-là sur la neige pour créer une belle neige intéressante et festive. Et, pour finir, mon petit truc préféré est rapide. Alors, c'est là ce qu'on veut créer des beaux petits flocons de neige. Alors, je trempe ma brosse à dents dans de l'eau. Je vais chercher ma couleur. Ici, j'ai pris le blanc pour que l'effet soit bien contrastant. Je viens l'équifier pour lui donner la consistance de la crème. Et ensuite, je viens racler en direction de ma surface pour créer l'effet de neige. Un autre petit détail à ne pas négliger lorsque vous peignez des beaux paysages de neige, c'est l'accumulation de neige sur vos branches, par exemple, de sapin. Alors, vous allez poser ces teintes-là surtout sur le bout des branches. Rarement dans le bas. Vous pouvez, mais très, très peu. Alors, c'était mes trucs pour peindre la neige. de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada